Salut tout le monde ! Et là, on est parti pour une partie de invocateur ! Et oui ! Donc là, je vais vous faire une petite combo. Donc, une petite combo pour pouvoir vous montrer, moi, à peu près comment j'utilise et quelle astuce je fais. Après, maintenant, il y en a une seule que je vous mets, mais je vous en mettrai d'autres selon les niveaux que vous allez faire. Si vous faites un niveau contre le feu, contre l'électrique ou des choses comme ça. Donc, moi, ce que je commence, je commence en haut par des puissants. Donc, je mets des monstres qui sont puissants, notamment, je vais mettre Kevin. Là, je vais multiplier sa puissance grâce à puissant. Eh oui ! Donc, j'utilise puissant en haut. Pourquoi je mets des monstres puissants dès le début ? Parce que comme ça, quand il y a les gros, ils se font attaquer tout de suite, ils meurent. Donc, après, en bas, du coup, je vais mettre l'opposé. Je vais mettre Flash. Voilà ! Je mets Flash en bas pour que les deux d'un côté soient plus rapides à tirer. Donc, à côté, je vais mettre le roi. Le roi, pourquoi ? Parce que lui, il peut taper sur toute la map. Ça, c'est excellent. Parce que du coup, grâce à Flash, même si les monstres ne sont pas encore arrivés à lui, il va quand même tuer les monstres. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Après, à côté, je devrais en faire un qui fasse pareil, qui tire sur toute la map. Moi, je n'en ai pas qui sont évolués. J'adore Félina qui est là parce qu'avec son rayon, elle tire vraiment sur toute la map. Maintenant, moi, celui qui est évolué, ça va être le poney. Donc, voilà, je le mets. Je vais mettre au milieu, du coup, je mets au milieu le chat. Pourquoi je mets le chat ? Parce que lui, il va augmenter la puissance des monstres qui sont en diagonale. Donc, ça veut dire qu'il va augmenter la puissance de Kevin, du poney, du roi et celui que je vais mettre ici. Donc, ici, je vais mettre, du coup, gelure, morsure mortelle. Voilà. Je mets morsure mortelle ici. Là, je vais mettre gelure. Voilà. Et ici, je vais mettre Claudia. Alors, bien sûr, je mets cela parce que c'est des monstres qui, pour moi, sont les plus évolués. C'est sûr que si vous avez des monstres de 400, visez peut-être d'autres. Là, pour le moment, je fais avec ceux que moi, j'ai. Alors, je mets Claudia là. Pourquoi ? Parce qu'elle a une grande zone pour pouvoir attaquer. Du coup, elle va à la fois défendre la pierre qui est tout en haut à droite et la pierre qui est en bas à droite. Mais elle va pouvoir aller attaquer jusqu'à gelure. Donc, c'est pour ça que je mets Claudia parce qu'elle a une grande zone. Là, gelure, lui, il a une petite zone. Mais il va commencer à les ralentir. Donc, ça, ce n'est pas mal. Il peut même les geler. Il peut les geler. Donc, du coup, quand ils vont arriver, ils vont être bloqués. Ils vont être gelés. Et le roi aura le temps d'attaquer. Donc là, comme je vous dis, j'ai mis le poney. Attends, je vais lui mettre un talisman. Allez, hop. Je vais mettre celui-là. C'est le seul talisman que j'ai légendaire. Donc, je vais mettre celui-là. Et en plus, il a l'attaque de foot plus 15. Oh, ça, ça déchire. 15% de plus. Ça, c'est bien. Donc, le poney. Alors, ici, l'idéal, c'est de mettre un qui attaque sur toute la map. Donc là, je vais tester, du coup, cette combo. Donc, moi, je suis en mode la vengeance commune en mode cauchemar. Voilà. Donc, je ne l'ai jamais encore fini. La vengeance commune en mode cauchemar, je ne vous le cache pas, je ne l'ai pas fini. Maintenant, j'avais Cluant, en fait, à la place. Je ne sais plus comment j'avais rangé. Mais j'avais juste Cluant qui était à la place. Là, je vais laisser voir comme ceci. Mais c'est vrai que le poney, c'est dommage parce que, du coup, il ne peut pas attaquer. Et il ne peut pas attaquer sur toute la map. C'est dommage. Il faut vraiment que j'ai un monstre qui attaque vraiment toute la map. Parce que là, on voit, le roi, il les tape. Il tape le sol, ça les arrête. Donc, ça, c'est pas mal. Et du coup, en plus, Kevin, lui, il fait les trois modes. Il fait à la fois le feu, à la fois l'électrique et à la fois la glace. Donc, ça, c'est génial. Donc, il peut vraiment attaquer tous les monstres. Donc, ça, c'est bien. Et puis, Morseur Mortel, lui, franchement, moi, j'adore son rayon, là. Donc, c'est pour ça. Alors, on va voir. Je suis calme avec deux. Et je vois que je galère déjà. Ce n'est pas gagné. Après, ça ne va rien dire. Je peux peut-être finir toutes les vagues. Alors, on va continuer. Donc là, j'attarde la vague 3 sans les aider. Donc, voilà. Je vais voir. Je vais faire sans aide et tout pour voir jusqu'à quelle vague je peux aller avec cette compo. Alors, en sachant, voilà le niveau de mes monstres. J'en ai deux qui sont au max. Enfin, quatre au max puisqu'il y a Flash et Puissant. Et après, je n'ai que Kevin et Poney. Sinon, les autres, ils sont au niveau 401. Voilà. Je ne sais pas pourquoi 401. C'est parce que quand je les ai évolués, il y a eu le… Hop ! Un niveau en plus qui s'est validé. Oh là 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 ! Ils vont en plus super vite là parce que le mage les rend plus rapides. Et vous voyez là, j'ai un peu de difficulté au milieu. Là, j'avoue, le milieu, ce n'est pas trop ça. Ils ont du mal à l'attaquer. Ça, ce sera le petit point faible. Le petit mémol. Là où il y a Kevin, ça passe bien. Je pense que là où il y aura le Poney, ça va bien passer. Mais c'est vraiment le centre que ça a du mal. Le Poney, il les tue et tout. Voilà. Il n'y a rien à dire. Le fait qu'il puisse tuer plusieurs ennemis aussi à la fois, ça, c'est nickel. Donc là, je suis à la vague 4. Je pense que je vais laisser un peu avancer les vagues. Et du coup, je vous dis à tout de suite pour voir jusqu'à quelle vague on peut avancer. Alors, bien sûr, je vais laisser avancer sans aider. Je n'utilise pas de boule de feu, je n'utilise pas la glace, ni les éclairs. Je vais les laisser voir de eux-mêmes avec cette compo jusqu'à quel niveau on peut aller. Et donc, voilà. Je suis arrivé jusqu'à la vague 20. Donc, la dernière vague, sans les aider. Donc, bon, je n'ai plus aucune pierre. Comme vous pouvez voir, là, ça va être chaud. Je n'ai pas de pierre, je n'ai rien pour me protéger. Mais je n'y crois pas. Franchement. Mais c'est puissant mon combo. Ah, il l'a pris. Il l'a pris. Ah là là, sur la dernière vague. Alors, ce que je vais faire. Donc, je vais relancer. Et je vais juste rajouter les pierres. Voilà. Et là, on va voir si je peux finir le monde chef de rage en cauchemar. Ça serait énorme. J'aurais fini tous les modes. Ouh ! Ça va déchirer. Alors, est-ce que je leur donne un coup de main ? Allez. On va les aider un peu. Non. On va laisser se débrouiller. Allez. On y croit. On y croit. On y croit. On croise les doigts. Dernier mode. Dernier niveau. Dernier stage. Le chef de rage point. Arrive. Je suis prêt à te combattre. Chef de rage point. Oh là 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 là. Et je crois que je vais finir le mode chef de rage point en cauchemar. Ouh ! Énorme. Franchement, j'ai fini la vengeance commune en cauchemar. Donc, voilà. Bon, j'adore ma combo. Franchement, super. Je suis bien content et tout de moi. C'est énorme. J'adore. J'adore cette petite combo. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez d'autres petites astuces ou des choses comme ça. Moi, je vous ferai des combos comme ça, un peu selon le mode de jeu. Si vous attaquez pour avoir des pierres de feu, avoir des pierres de glace ou avoir des pierres électriques, quels monstres il faudrait faire pour les avoir. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez des questions et tout sur le jeu. que je pourrais essayer de répondre si je connais les réponses. Si je ne connais pas les réponses, je vais faire des recherches et tout pour trouver la réponse. Donc, voilà. Bon, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501